Castelnau de Lévis accueille la deuxième épreuve du 24MX Tour Espoir. Le résumé du samedi, pour commencer on vous rappelle que c'est Léo Disfénard qui s'était imposé lors de l'ouverture de Bali, le pilote alsacien qui porte la plaque rouge. Premier départ de la journée et all shot pour le numéro 350, Slenny Goyer, le pilote 737 performance qui était monté sur le podium de Bali qui prend les commandes en début de course. Attaque maximum pour le pilote Gazgaz qui va finir par commettre une petite faute qui profite à Kenzo Ferrez, le jeune pilote numéro 326 coché par Sébastien Pourcel qui prend les commandes de cette première manche. Derrière c'est la bagarre, Tim Lopez, Raphaël Ménilo, le retour d'Arnaud Cazet également et puis on retrouve le leader du championnat aux avant-postes, Léo Disfénard qui pointe en troisième position. Tim Lopez à l'attaque derrière Raphaël Ménilo, les jeunes sont à l'honneur dans cette première manche. Raphaël Ménilo qui pointe en quatrième position au guidon de la KTM Tech 32 et la victoire donc pour Kenzo Ferrez devant Slenny Goyer, Léo Disfénard, Raphaël Ménilo et Léo Malchioti. Place à la seconde manche après les conditions boueuses de l'épreuve de Bali, la piste est sèche du côté de Castellino de Lévis et pour la deuxième fois, Slenny Goyer s'offre le all-shot. Slenny Goyer cette fois-ci qui ne va pas commettre d'erreur et creuser l'écart en tête de la course en bord de piste. Valentin Tellet est un team manager heureux de voir son nouveau pilote évoluer. Bon départ également de Léodice Fénard en seconde position, en revanche problème pour le vainqueur de la première manche, Kenzo Ferrez qui a manqué son envolée. Léodice Fénard en seconde position, belle course également de Raphaël Ménilo. Kenzo Ferrez qui va chuter une nouvelle fois et finir par abandonner à l'entame de l'avant-dernier tour. Grosse attaque pour tous les pilotes du 24e mixtour Espoir, Raphaël Ménilo qui fait le spectacle, le pilote KTM Tech 32 qui va terminer troisième de cette seconde manche, remporté par Slenny Goyer devant Léodice Fénard. Sur le podium du jour, victoire de Goyer devant Dice Fénard et Raphaël Ménilo, le pilote gaz-gaz 737 performance qui prend les commandes du championnat. Sous-titrage ST' 501